De filles à l'école primaire au Burkina Faso, dans la plupart des écoles primaires des centres urbains, les effectifs des filles dépassent largement ceux des garçons. Une de nos équipes est allée faire le constat dans les écoles de la ville de Beauvau-du-Lasso, à l'école primaire publique Sarafalao H par exemple, sur 767 élèves, 411 sont des filles, soit un taux de 53,6%. Le défi serait de travailler à maintenir ces filles à l'école jusqu'au secondaire au moins sort, ce qui n'est pas évident car il m'a assisté sur place à Beauvau-du-Lasso. Avec ces six classes, l'école primaire publique Sarafalao H de Beauvau-du-Lasso compte pour 7 scolaires, 767 élèves. Dans cette école, on note un nombre élevé de filles par rapport aux garçons. Elle représente ces 3,58% de l'effectif total des élèves. Cette année 2018-2019, au CPD, 82 filles contre 68 garçons. Au CE1, 82 filles contre 59 garçons. Ce qui fait pour l'établissement même, 411 filles pour 356 garçons. Jeanne Yameogo est l'enseignante titulaire de la classe du CM2. Dans sa classe, les filles sont aussi un nombre majoritaire. On a eu un effectif de 107 élèves. On a 64 filles et 43 garçons. Au CM2, c'est même une fille qui tient la tête. J'ai été première avec 7,64 de moyenne. Quand j'arrive à la maison, je lave les plats. Quand j'ai fini maintenant, je me lave et puis j'apprends les leçons. Je trouve que c'est une qui se bat, qui se donne dans tous les domaines. Quelles qu'en soient les exercices, elle prend même la charge de ceux-mêmes qui n'arrivent pas à s'accrocher. Elle essaie de les aider, vraiment c'est une qui prend ses responsabilités. Pour les anciens, ce nombre élevé de filles par rapport aux garçons dans les écoles primaires est le fruit de la politique mise en place par le gouvernement burkinabé depuis un certain nombre de nés. Avec cette politique, tous les partenaires se sont associés, notamment les associations des parents d'élèves, les associations des mères éducatrices qui ont fait de la sensibilisation. Et on voit que ça apporte. Au niveau des filles d'aide de l'OECP1, l'État encroît les parents, les inscrits, en prenant déjà une partie de l'air, en faisant une contribution pour leur prise en charge. Depuis le CPN d'Amacs, j'ai toujours eu plus de filles que de garçons. Je me dis que c'est l'application, la mise en œuvre qui était vraiment suivie dans ce secteur. De toute évence, cette politique du gouvernement burkinabé a porté des fruits au niveau du primaire. Reste maintenant à savoir, cette tendance se confirme au secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !